Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Audrey Larouche, j'enseigne au cégep de Jonquière en arts visuels. Je donne principalement les cours de peinture et les cours de couleurs. Alors bonjour à tous, mon nom est Charlie Chirard, j'enseigne l'histoire de l'art. Alors on va se fréquenter à quelques reprises durant notre programme. Donc on est ici pour vous présenter le programme d'art visuel. Tout d'abord, ce qui nous démarque nous en arts visuels, c'est vraiment un deck où il y a une ambiance très 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 foisonnante, puis c'est un deck super dynamique. Dans nos locaux, on est en atelier, donc il y a une très belle ambiance, puis on est un petit deck, puis on n'est pas beaucoup de professeurs, on est très très proche de nos étudiants. Donc il se crée au sein de notre programme vraiment une ambiance où est-ce qu'on connaît bien nos étudiants, puis une ambiance super agréable. Donc les professeurs sont extrêmement impliqués, le technicien aussi. On prête beaucoup, on a une vie d'atelier trépidante, on vous prête beaucoup de matériaux pour faire vos projets. Merci Shirley. Donc et c'est ça en plus, on va vous présenter ça tout à l'heure, on est bien fiers de nos locaux. On a des très grands locaux dans lesquels il est possible de faire vraiment beaucoup de choses. Alors dans le programme d'art visuel, il faut savoir qu'on va passer vraiment plusieurs disciplines. Donc on peut avoir autant la photographie, l'histoire de l'art, la sculpture, la peinture. L'important en art visuel en fait, c'est de vouloir apprécier, explorer toutes sortes de disciplines, jouer avec la matière, avoir envie de découvrir aussi des nouvelles technologies. On a des machines-outils récentes, par exemple imprimantes 3D également. Donc on se met toujours à jour en tant que programme pour vous former vraiment de façon actuelle. Vous allez toucher donc voilà à plusieurs aspects techniques différents. Ça va vous amener aussi à développer votre esprit critique, votre créativité. Donc développer même peut-être différentes disciplines dont vous n'auriez pas pensé avoir à toucher. Donc vous amenez un peu à l'art de votre zone de confort. Voilà donc un programme varié. Super. Je vous présente ici la grille de cours qui va vous donner un petit peu un aperçu de quoi ressemblerait votre DEC. Dans le fond, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de créations au sein de notre programme. Ce sont des cours que vous allez avoir à chaque session. Donc à toutes les sessions, vous allez avoir un cours de peinture. Ils sont énumérés ici et sont aussi sur notre site internet si vous voulez les consulter. Vous allez avoir un cours de dessin, un cours de sculpture, un cours de numérique et un cours d'histoire de l'art. Et ces cours-là, votre apprentissage va être progressif. Par exemple, en peinture dans les premiers cours, vous allez avoir plus des cours de couleurs ou est-ce que vous allez apprendre les techniques de peinture. En première année, on vous montre beaucoup d'exercices, beaucoup de techniques. Dans le fond, on vous montre à manipuler les outils. Puis plus vous avancez dans votre cheminement, plus notre but, c'est de vous amener à créer des projets qui vous ressemblent vraiment et qui sont vraiment dans ce que vous avez envie de faire. Donc, vous allez voir dans notre présentation que nos étudiants, ils explorent plusieurs choses différentes. Puis il y en a qui vont devenir plus dans l'animation 3D. Il y en a qui vont être plus dans le cinéma. Puis il y en a qui vont être vraiment dessin. Puis vraiment, donc, on vous accompagne dans vous ce que vous avez envie de faire. Mais vous allez quand même avoir une base dans chacune de ces disciplines-là. Juste ajouter qu'à chacune des sessions, vous avez 15 heures de cours de programme. Donc, c'est quand même beaucoup où vous allez pouvoir vraiment être dans la matière, alors explorer encore une fois. Et évidemment, bien, on vous accompagne tout ce temps-là. Un peu de travail à faire à la maison, évidemment. Mais les ateliers sont également ouverts souvent le soir, les fins de semaine. Donc, vous avez accès à tout ce qu'il vous faut, finalement, pour pouvoir compléter vos projets puis aller de l'avant. Oui, puis on vous accompagne dans ce que vous aimez ici. Puis on a des belles machines-outils. Je vous en reparlerai tout à l'heure, là, pour vraiment que vous puissiez réaliser qu'est-ce que vous, vous allez découvrir que vous avez envie de faire en arts visuels. Le type d'étudiant, finalement, intéressé aux études en arts visuels. On a surtout ceux qui s'intéressent évidemment à l'originalité, la création, aime être dans l'action, curieux, envie d'essayer plein de choses. Des gens un petit peu différents aussi, hein, au niveau du dynamisme, au niveau aussi de la personnalité. Alors, il faut aimer évidemment le travail en atelier également, jouer avec la matière, ne pas avoir peur de se salir. On fait souvent cette blague-là. Voilà, donc un milieu interactif, dynamique, dans l'action. Oui, nos étudiants sont extraordinaires. On attire des gens très brillants puis très curieux. Alors, étudier au cégep de Jonquière, c'est pouvoir participer aussi à de nombreuses activités qu'on pourrait dire hors des horaires de cours ou encore même parfois à l'intérieur des horaires de cours. Alors, on va aller visiter, par exemple, des centres d'artistes. On va pouvoir avoir des conférences également d'artistes professionnels. Nous avons la chance aussi de faire des voyages culturels. Donc, aller à Québec, par exemple, et découvrir de nouvelles galeries d'art. Faire un passage également à certaines universités pour nous présenter les futurs programmes à lesquels vous pourriez être intéressés. Nous avons aussi, à chaque fin de session, finalement, une insertion en milieu réel. Et tout ça vous donne la chance, évidemment, de pouvoir aussi approfondir dans quoi ça vous intéresse par la suite. Vous pouvez aller, par exemple, dans des centres d'artistes encore une fois. Travailler avec des gens qui font de la photographie. Aller faire aussi une expérience dans les écoles comme enseignement. Donc, une vaste possibilité, finalement, de pouvoir expérimenter ce que vous voulez faire dans le futur suite au DEC en arts visuels. Pour continuer notre présentation, on vous a tourné des images de nos étudiants de cette année pour vous donner un aperçu de la vie de programme puis de qu'est-ce que ça a l'air vraiment concrètement dans nos locaux. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous présentais le programme. On est très fiers de nos locaux en arts parce qu'on a des beaux, beaux grands locaux. On a de la place pour faire vraiment tout ce que l'étudiant a envie de faire. Donc, selon votre spécialisation, selon ce que vous allez trouver que vous aimez faire, on va être capable de vous fournir le matériel qui est disponible pour être capable de réaliser votre but. Donc, on a un super grand atelier de menuiserie. On a un atelier, on fait aussi de la soudure au cégep, on est bien équipé. On a un studio d'animation 2D. On a un studio d'animation 3D. Si vous voulez faire de l'image par image ou plus de la modélisation, on est équipé aussi. On a une salle d'impression. On a des locaux de sculpture bien sûr, modelage. On fait beaucoup de moulage d'ailleurs au cégep de Jean-Pierre. Les enseignants, on est très matière. Donc, on enseigne beaucoup les techniques de moulage qui sont en lien aussi avec les techniques d'effets spéciaux en cinéma. Donc, on a tous ces beaux locaux-là. Puis, nous, on veille vraiment à toutes les années à faire des investissements et à acheter des nouvelles machines, des nouveaux éléments qui vont vraiment permettre de multiplier les possibilités. Donc, cette année, on a un nouveau banc de scie. On est en train de travailler pour avoir une imprimante 3D aussi. Moi, je travaille sur un projet pour faire de la peinture avec des casques d'écran de réalité virtuelle. Donc, c'est super intéressant. Puis, on s'adapte toujours aux intérêts. Puis, on fait des investissements pour qu'on soit bien équipé pour vous accompagner dans vos projets. Donc, étant donné que c'est un DEC préuniversitaire, vers l'université, on peut être amené, oui, aux arts visuels. Tu sais, animation 3D, photographie, histoire de l'art. Mais on peut aussi être amené vers d'autres programmes, comme par exemple la communication, l'enseignement, l'architecture, l'histoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un DEC en arts visuels, c'est très apprécié. Pourquoi? Parce qu'on développe votre esprit critique, votre créativité. Vous êtes des gens, par la suite, qui ont beaucoup de résolutions aux problèmes, qui ont de l'imagination. Ce sont des qualités qui sont de plus en plus demandées en entreprise. Donc, moi, personnellement, je trouve que les arts, c'est un métier vraiment d'avenir. Parce qu'on pense souvent à l'artiste visuel. C'est sûr qu'il y en a de nos étudiants qui vont être happés par ça, puis qui vont vouloir devenir artistes visuels. Mais l'art visuel, comme Charlie vous expliquait, ça fait appel à la créativité et ça se transpose dans vraiment beaucoup de domaines. On a beaucoup d'étudiants qui s'en vont en psychologie, en travail social, en faisant des cours compensateurs. Puis l'art aussi, ça vous amène vraiment dans beaucoup de domaines différents, pas seulement les arts. Donc, on peut aller ensuite en enseignement des arts, comme moi et Charlie, on a fait. Ensuite, on peut aller aussi dans tout ce qui est graphisme. Tu sais, notre société aujourd'hui fonctionne tellement par le visuel que c'est un incontournable. Donc, les graphistes, tout ce qui a besoin de couleurs, tout ce qui est en cinéma, tout le traitement d'images. Vous avez aussi, vous pouvez devenir historien d'art. Puis il y a l'aspect médiation culturelle aussi qui est très intéressant. Si vous aimez travailler avec des groupes. On a beaucoup de profils d'anciens étudiants qui sont devenus plein de choses différentes. Entrepreneurs, par exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, on en a qui sont tatoueurs, il y en a qui ont des entreprises de photos, de peintures. Mais on en a aussi qui sont dans plein de domaines différents, qui agissent comme travailleurs culturels aussi. Donc, voilà. Puis il y a bien sûr aussi beaucoup de gens qui s'en vont dans les jeux vidéo en animation 3D à l'université. Puis il y a plein, plein d'autres domaines que c'est sûr que je ne peux pas tous vous nommer. Mais des domaines qui sont extrêmement fascinants. Donc, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous nous avez apporté. J'espère qu'on va avoir réussi à vous transmettre un petit peu la passion qu'on a pour notre programme ici au cégep de Jonquière. N'oubliez pas que si vous voulez, la date d'admission est affichée en ce moment. Merci beaucoup. Plaisir de vous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada